Closer quel prix me halteant ? Comment vous sentez-vous après ce dernier cross battle ? Amalia je suis un peu dans un état second. Le prix m'a été tourné en février 2020 et revivre ses émotions derrière un écran est assez déstabilisant. J'aurais tellement aimé vivre la demi-finale avec mon pote Athènes. Si est-il injuste pour lui ? Cette victoire a comme un goût d'amertume. Je ne trétiens une sincère amitié avec les demi-finalistes de la saison 1, et à chaque élimination, si est-il un déchirement. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis toutes ces années. Vous êtes la seule candidate de l'équipe de Jennifer. Ne ressentez-vous pas trop de pression ? Je suis assez sereine. Même si l'on se sent toujours plus fort en équipe. On fait corps les uns avec les autres. Pour cette demi-finale, je vais faire corps avec moi-même. Elle rit. Mais le bon côté, si est-il que j'aide Jennifer rien que pour moi ? Elle est toujours dispo et aux petits soins. On s'appelle régulièrement pour préparer la suite. Elle me donne des bons conseils et elle est déterminée à m'accompagner jusqu'à la finale. Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette saison ? C'était en plein confinement et j'étais en train de dépérir. Comme une funambule sur un fil qui lutte pour ne pas tomber. Être privé de scène, si est-il une véritable souffrance. J'avais des choses à me prouver. The Voice Saint m'a aidé à grandir et à trouver les réponses aux questions que je me posais depuis trop longtemps. La Malia d'aujourd'hui c'est qui elle est et où elle va. Avez-vous subi des moqueries au sujet de votre corps ? Les critiques, je mène fiche. Et je suis bien plus heureuse ainsi. Plus on donne de l'importance aux critiques, plus on est mal dans notre peau. Le jour où j'ai décidé de ne pas être complexé, je n'ai plus reçu de remarques. Les malveillants s'attaquent aux plus faibles. Il faut s'haïmer soi-même avant que les autres ne vous aiment. Si est-il une bataille de chaque instant, mais elle vaut le coup. Qu'avez-vous fait pendant ces dix dernières années ? Je ne me plains pas, mon art me permet de bien vivre. Pendant cinq ans, j'ai fait partie de l'orchestre de danse avec les stars pour les primes et pour les tourner. J'ai participé à plusieurs comédies musicales et j'ai été chanteuse au Lido pendant cinq ans, jusqu'à ce que le Covid nous prive de scène. Et puis, Chris Mark m'a proposé la direction musicale de son prochain spectacle. Si est-il fou, non ? Si vous remportez la finale, que comptez-vous faire ? Ouh là là ! Les candidats sont tellement talentueux ! Mais si, à tout hasard, je remporte The Voyage All Stars, je profiterai de ma plus grande notoriété pour sensibiliser les gens sur l'environnement. Je suis déjà très active, mais je ne suis pas assez dans la lumière pour que l'on m'entende suffisamment. Je suis déjà très vieux, mais je ne suis pas assez dans la lumière pour que l'on m'entende suffisamment. Je suis déjà très vieux, mais je ne suis pas assez dans la lumière pour que l'on m'entende. Abonnez-vous !